Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 18 avril, samedi dans l'octave de Pâques de l'an 2020. Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. Le virus va jouer sur nos nerfs. Certes, il le fait déjà en se cachant, en ne montrant pas immédiatement sa nocivité, en choisissant certains comme ses victimes et pas les autres, en commençant de manière bénigne pour se déchaîner subitement, ou au contraire, en disparaissant sans trace. Mais ce virus va jouer sur nos nerfs en faisant durer l'épidémie, en étalant ses résurgences et ses attaques. On garde le moral lorsque la guérilla est de courte durée, mais pas quand elle s'étend dans la durée. Nous allons donc devoir nous habituer, modifier durablement nos comportements, développer la patience pour ne pas nous effondrer à force d'usure. Ce sera plus facile pour ceux qui ont déjà rencontré beaucoup d'épreuves de longue durée et qui auront déjà développé la vertu de patience ou celle d'endurance. Mais ce sera surtout plus facile pour ceux à qui Dieu donne la vertu d'espérance. Car s'il y a bien une dimension de l'espérance qui est toujours présente et qui anime l'espérance, c'est qu'elle attend les biens qui lui sont promis. L'espérance dans les biens éternels nous apprend déjà à vivre dans l'attente et dans une attente ultérieure, supérieure à toute autre attente. Pour approfondir cette dimension de l'espérance, nous nous sommes tournés vers un texte de l'Épître aux Romains au chapitre 8, frère Renaud. Je considère les souffrances du siècle présent indignes d'être comparées à la gloire destinée à se dévoiler à nous. La création en attente espère la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, non pas volontairement, mais par celui qui l'a soumise. Mais c'est avec l'espérance que la création elle-même sera libérée de la servitude de la corruption, pour recevoir la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous aussi gémissons, espérant l'adoption filiale et la rédemption de notre corps. C'est en cette espérance que nous avons été sauvés. L'espérance vue n'est plus l'espérance. Celui qui voit, qu'espère-t-il ? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons dans la constance. De même, l'Esprit se joint à notre faiblesse. Nous ne savons pas quoi demander, mais l'Esprit intercède en nous avec des gémissements ineffables. Celui qui scrute les cœurs, sait les pensées de l'Esprit, qu'il intercède, selon Dieu, pour les saints. Alors, je voudrais juste, en introduction de ce texte, présenter le petit développement que saint Thomas fait au début de son commentaire sur ce texte, où il dit, faisons attention au « je considère » du début, ou « j'estime ». Le « je » ici, de Paul, exprime une expérience expérience qu'il a et que nous n'avons que très modestement ou très difficilement. Pourquoi ? Parce qu'il dit, chez Paul, il y a eu à la fois l'expérience de la conversion sur le chemin de Damas, où il a été, comme il le dit lui-même, élevé quasiment au paradis, élevé, ravi jusqu'au paradis, entendant des paroles ineffables, et en même temps, il a subi les tribulations en permanence à cause du Christ. Et il dit, en fait, Paul a fait cette expérience de l'espérance dans laquelle il subissait en permanence les tribulations au nom du Christ, et il savait quelle était la gloire qui était promise, parce qu'il avait vu quelque chose de cette gloire. Et Thomas dit, il n'y a que Paul, enfin Paul et quelques autres, saint Jean par exemple, Moïse, qui pouvaient avoir une idée de cela, de cette espérance, et de cette question de l'attente, c'est-à-dire du fait que ce que l'on vit ici-bas est en décalage avec ce que nous vivons, ce que nous sommes appelés à vivre en espérance, et en même temps, c'est dans ce temps que nous la vivons déjà, l'espérance. Donc, juste, je voulais introduire ça pour dire, on a dans ce texte une très belle, en tout cas, d'après Thomas, mais je crois que c'est assez, enfin, frère Renaud, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, un témoignage concret d'un chrétien qui a vécu du plus profond ce mystère de l'espérance et de l'attente dans l'espérance. Alors, je pense que saint Thomas a vu lui aussi une vision presque surnaturelle, puisque c'est de fait un des très grands textes sur l'espérance que l'on trouve dans la Bible, ce que nous avons lu, plein d'immenses consolations, en fait, pour nous, et de fait, je pense que c'est très juste de considérer que l'espérance de Paul a grandi dans la mesure où il a reçu les prémices, en quelque sorte, de cette vision par des grâces spéciales qui ont été données, non pas d'ailleurs uniquement pour eux, mais pour qu'ils en fassent bénéficier à tous ceux qui reçoivent la révélation. Bien entendu que ces grâces, ces privilèges qu'ils ont reçus sont ordonnés au bien de tous, évidemment. Donc, d'une certaine manière, ce texte est vraiment, en effet, la trace d'une espérance qui se fonde, dont l'objet est bien possédé par quelqu'un qui a été admis à une connaissance spéciale de cet objet vers lequel nous tendons dans l'espérance. Et donc là, je pense que saint Thomas a très, très bien vu. C'est vrai que considéré, n'est-ce pas, dans le verbe, dans le latin aussi, comme le disait saint Thomas, il y a si douce, l'étoile, donc en effet, ça veut dire qu'il a déjà le regard qui porte sur les réalités célestes. Donc on voit bien comment saint Thomas voit, comment il peut dire que c'est une expérience du ciel qui alimente l'espérance de Paul. Alors c'est un texte immense qui se trouve, en fait, on sent qu'il est à la croisée de deux chemins. Il a inspiré beaucoup dans la tradition chrétienne, évidemment. J'aurais voulu commencer par le concile Vatican II, l'Humensensium, qui dit ceci « La destinée, c'est le royaume de Dieu inauguré sur la terre par Dieu même qui doit se dilater encore plus jusqu'à ce qu'à la fin des siècles, il reçoive de lui son achèvement. » Alors vous voyez, il y a bien cette idée que le royaume de Dieu est instauré ici-bas, d'une certaine manière, c'est que c'est une réalité qui est déjà présente, qui est au milieu de nous, qui est en nous, et en même temps, qui doit se dilater, comme dit le concile, et en même temps, qui attend sa consommation. Et le chapitre 48 de L'Humensensium le précise « L'Église à laquelle nous sommes tous appelés, de laquelle nous acquérons la sainteté, n'aura de consommation que dans la gloire céleste, lorsque viendra le temps où toutes choses seront renouvelées. » Ça veut dire que c'est bien commencé ici-bas, mais néanmoins, l'achèvement ne peut se faire que dans la gloire du ciel. Et c'est là où on voit bien la grande, presque le déséquilibre, en fait, que manifeste l'espérance, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle est vécue concrètement par nous qui sommes encore dans ce monde, où le royaume de Dieu se dilate, et pourtant, l'achèvement de ceci ne peut être qu'au ciel. C'est là où, de fait, il y a un équilibre extrêmement subtil, enfin, une harmonie subtile qui définit la condition chrétienne et qui est toujours susceptible de basculer d'un côté ou de l'autre. Alors, ce texte, donc, de fait, on voit bien qu'il veut nous parler, j'oserais dire, de la rédemption de l'univers. D'ailleurs, vous aborderez peut-être la deuxième partie du texte. On sent bien qu'il y a deux objets distincts de l'espérance dans ce texte. D'une part, la gloire de Dieu, la connaissance de Dieu, plutôt dans la deuxième partie du texte, l'adoption filiale, la rédemption de notre corps, l'espérance vue n'est plus l'espérance. On voit bien qu'il considère quelque chose de divin à contempler et qui est l'objet de l'espérance. Mais le début parle d'une espérance, un objet second, en quelque sorte, sur lequel je vais plus m'atteler parce que ça n'est pas sans écho aujourd'hui. À savoir que la création en attente espère la révélation des fils de Dieu. Elle espère être délivrée de la servitude de la corruption pour recevoir la liberté de la gloire. Là, nous avons vraiment un des textes les plus admirables sur la participation du cosmos à la rédemption. Alors, là-dessus, il faut faire très attention. Le Paul enseigne la rédemption de l'univers mais ça ne servira pas plus les sciences physiques que la résurrection des corps ne sert la science médicale. Pourtant, il n'est pas indifférent au médecin de savoir que le corps qu'il veut guérir est destiné de fait par Dieu à la résurrection et non pas à la mort. Même si, formellement, ça ne change pas l'art médical, la finalité de son art est quand même tout à fait différente. C'est sûr que quand on soigne ce qui est promis à la résurrection, c'est quand même mieux que ce qui est promis à la pourriture. Dans un cas, on prépare pour la gloire, dans un autre cas, on empêche la pourriture d'arriver trop vite. C'est là où le texte de Paul est d'un équilibre admirable. Il ne faut pas parler d'équilibre. Le père de la Sous-Jol nous a mis en garde contre cette notion. En tout cas, le texte de Paul est admirable parce qu'il dit bien qu'il y a une finalité de gloire pour cette création, mais en même temps, il ne veut pas en tirer une physique, bien sûr. C'est dans l'ordre de la finalité promise qu'il se situe, du point de vue des réalités théologiques. Là, après tout, on le voit dans l'écriture, le domaine non pas médical, mais plutôt anthropologique, le soin des corps, vivant ou mort, les traumatismes aussi qu'on leur inflige parfois, les rites qui entourent le corps, sa naissance, sa mort, etc., sont aussi dans l'écriture sainte des promesses de résurrection. Analogiquement, ce passage qui nous parle de la rédemption de l'univers est très important, je pense, pour définir une écologie chrétienne ou plutôt, mieux que ça, un rapport chrétien à ce monde. le soin de la création n'a pas les mêmes motifs pour quelqu'un qui professe l'écologie profonde, qui théorise une sacralité de la nature, avec l'écologie chrétienne qui parle de la finalité de gloire de la création telle que Dieu en fonction des promesses de Dieu. On n'est pas du tout dans le même type d'écologie, ça n'a pas le même motif, ça n'a pas le même fondement, ça n'a pas la même finalité. Et donc ici, c'est pour ça, c'est un véritable régal pour percevoir la vérité de l'écologie chrétienne, enfin bon, c'est quelque chose qui est entré beaucoup dans le magistère ces dernières années, à partir de la finalité promise, et donc de l'espérance, et pas d'un point de vue simplement d'une espèce de panthéisme qui glorifie la nature pour elle-même. Alors, ce rapport qui existe entre l'homme, son péché et la création, on le trouve dans la Bible, rappelez-vous, après la chute d'Adam et Ève, il est question à la fois d'une sorte de châtiment et de rédemption par le travail, je ne m'attarde pas là-dessus. Ce qui est important pour nous, c'est que l'espérance pour la création, et c'est ça que ce texte articule de façon admirable, l'espérance pour la création est étroitement liée à l'espérance concernant l'homme. Le corps glorieux qui est par exemple promis, enfin que nous espérons, un corps ressuscité, témoigne d'une parfaite maîtrise de l'esprit sur le corps, telle qu'elle se manifeste chez les saints, avec des miracles. Et cet univers est probablement admis à cette espérance dans la mesure où il est de plus en plus soumis à l'homme, mais justement soumis selon la logique de la création. Et c'est vrai que la pandémie actuelle nous place exactement dans ce dilemme, à savoir, nous constatons que notre rapport prométhéen à la création est mis en échec, alors que ce texte nous propose une rédemption de l'univers qui, si elle est subordonnée à celle de l'homme, doit passer par une obéissance plus grande à l'évangile et pas ce rapport à la fois utilitariste, prométhéen et idolatrique au monde. En fait, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que l'homme ne peut avoir un juste rapport à la création que lorsqu'il perçoit qu'il est promis à la même fin. C'est ça. C'est-à-dire, de même que lui, son espérance, c'est la résurrection, et dans la mesure où c'est la résurrection, ça veut dire la résurrection d'un corps et d'un corps qui fait partie de la création, à ce moment-là, il ne peut plus regarder la création de la même manière puisque cette création, elle est promise de quelque manière elle aussi à participer à cette glorification finale. Exactement. Et donc, au lieu de vouloir essayer de dominer, de se mettre au-dessus, de se placer au-dessus de la création pour la sujettir, elle se met à regarder la création comme ce dont elle fait partie et en se disant eh bien, toutes les autres créatures, elles aussi, sont vouées ou sont dans cette attente de quelque manière de la gloire des saints. Exactement. ce qui est très important et ce que nous enseigne l'Écriture sainte et ce texte-là, c'est que cette glorification de l'univers est subordonnée à celle de l'homme et que puisque la rédemption de l'univers dépend intrinsèquement de celle de l'homme, il faut affirmer qu'elle vaine toute tentative de préparer la rédemption de l'univers si elle ne commence pas par celle de l'homme et vaine la tentative de soumettre le corps à l'esprit si elle ne commence par celle de l'esprit au Christ. La maîtrise acquise par l'homme sur l'univers est vaine si elle n'est pas ordonnée à établir dans l'homme et entre les hommes la charité puisque au fond c'est ça l'instrument bien entendu de la charité et l'espérance sont précisément ceux qui habituent à coutume notre être à leur éternité. C'est en quelque sorte la médiation que Dieu a choisi pour le salut de cet univers lui-même. Et donc nous ne pourrons pas parvenir à préserver la planète ou je ne sais pas quoi à des idéaux écologiques qui sont en eux-mêmes tout à fait louables s'ils n'en prennent pas la voie qui est celle choisie par Dieu dans l'œuvre de son salut et qui passe en particulier par on le voit la conversion l'extension de l'évangile la culture des vertus chrétiennes et tout cela. Bref, on sent bien ici que ce qui prépare la rédemption de cet univers c'est bien notre conversion et ça en dépend. Il y a une dimension dramatique d'ailleurs dans ce que tu dis c'est-à-dire que soit une écologie accepte de commencer par soi-même mettre sa vie en ordre d'un point de vue d'une moralité d'une recherche du bien avant d'essayer de mettre en ordre le reste du monde deuxièmement que cette manière de se mettre en ordre sa vie doit se faire en se soumettant au Christ et à sa loi et dans le rapport la charité en vers le prochain et s'il n'y a pas ça tout ce que l'on fera pour la création pour au nom de l'écologie sera au contraire pour sa destruction oui c'est ça et donc là il y a un choix il y a un drame soit l'homme se convertit et effectivement son action écologique sera pour pour le bien de la création soit il décide de changer les choses sans lui-même être changé et sans lui-même se mettre sous la loi du Christ et sous la loi de l'évangile et à ce moment-là en réalité avec les meilleurs sentiments du monde il va aggraver les problèmes voilà je suis tout à fait d'accord pour l'alternative après aussi bien entendu que le progrès moral passe par plusieurs voies et il y a aussi une manière dans l'ordre de la jeunesse des choses de la jeunesse pratique qui fait que il peut y avoir un soin premier pour la création qui vous entraîne à une conversion personnelle voilà et qui qui vous fasse vous dire ben oui mais je serai totalement cohérent avec ce que je souhaite ce que je défends sur le plan écologique si je me mets moi-même en ordre donc en fait ça peut aller dans les deux sens la création nous apprend aussi à mettre notre vie en ordre c'est du reste la base de toutes les morales antiques qui étaient celles de rechercher une conformité avec l'ordre naturel alors je voudrais terminer en vous citant un petit passage alors évidemment avec lequel saint Thomas n'est pas d'accord mais il ne serait pas d'accord je ne sais pas s'il le connaissait je ne pense pas mais c'est amusant c'est chez Théodoré de Cyr qui lit alors vraiment de façon très étroite le devenir de la création avec celui de l'homme écoutez donc Paul appelle vanité la corruption après cela il enseigne que cette création sera libérée de la servitude de la corruption il enseigne que là toute la création visible a reçu une nature mortelle en partage puisque en effet le créateur de tout avait vu par avance la transgression d'Adam et la sentence de mort qui serait prononcée contre lui il n'était donc pas convenable ni juste que les choses qui étaient en vue de lui participent à l'incorruptibilité tendu que lui-même il serait mortel et passible mais puisqu'il a reçu par la résurrection l'immortalité ces choses-là aussi participent à l'incorruptibilité c'est pourquoi il dit que les êtres la création visible attend l'accomplissement et le changement de toutes ces choses donc là c'est vrai que c'est magnifique vraiment ce devenir commun qui nous unit à la création alors évidemment avec toutes les harmoniques que ça suppose dans la culture dans l'art dans la la physique la métaphysique on voit bien que notre rapport au monde ici est vraiment présenté comme une véritable une aide presque auxiliaire que Dieu nous a donné pour cultiver l'espérance que lui-même veut développer en nous Alors frère Eric après Théodoré de Cyre et cette vue grandiose de l'espérance de l'homme mais qui est une espérance qui englobe la création quel regard veux-tu nous apporter sur ce texte ? Alors le regard d'Augustin de Saint Augustin c'est un texte qui lui est cher ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains en particulier à cause de la comparaison de l'enfantement cette notion de gémissement qui colore de façon très précise l'attente chrétienne notre attente que nous définissons par cette espérance ce n'est pas attendre les bras croisés ou en se tournant les pouces c'est l'attente de quelqu'un qui aime et qui désire non seulement par les actes mais aussi par une plainte continue un soupir le soupir de la prière c'est un texte donc très présent dans la théologie d'Augustin la théologie de sa vie spirituelle et de la prière le point sur lequel je vais vous présenter un texte d'Augustin c'est ce lien qu'établit Paul entre à la fois la patience l'attente et le visible je considère les souffrances du temps présent comme indignes d'être comparé il y a là un thème cher à Augustin cette comparaison entre le présent et le futur ce qui se voit ce qui ne se voit pas ce qui peut m'attirer et ce vers quoi je dois me laisser attirer pour être heureux donc ce sont des thèmes très présents dans la prédication d'Augustin et c'est un extrait de prédication que je vous propose une prédication qui nous fait vraiment entrer dans le ton dans le style du pasteur d'Hippone un style vous allez voir assez étonnant déstabilisant même il sera question de l'œuf alors pour finir cette octave de Pâques c'est peut-être assez idéal Augustin va nous parler de l'œuf mais il nous en parle avec les mots de Saint Luc puisque le texte de ce jour où il prêche lui fait entendre à la communauté d'Hippone Luc 11 cette grande exhortation pressante à la prière car quiconque demande reçoit qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui à la place du poisson lui remettra un serpent ou encore verset 12 ou encore s'il demande un œuf lui remettra-t-il un scorpion trois éléments trois objets de la prière le pain dans les versets qui précèdent que je n'ai pas lu le poisson et l'œuf augustin les convertit en les trois les trois vertus théologales la foi l'espérance et la charité la charité pour le pain la foi c'est le poisson qui permet alors augustin une belle image le poisson qui fait son chemin dans l'eau même quand c'est tourbillonneux tourbillonnant parce que la foi c'est ce qui nous permet sur terre malgré toutes les avanies possibles de garder la route et l'œuf c'est l'espérance alors on est dans un serment serment étonnant on est dans l'année 410 un peu après le sac de rome par alaric et augustin a bien conscience qu'il y a un murmure de plus en plus dans sa communauté d'hypone et ce murmure se formule de cette manière là pourvu qu'il ne nous parle pas encore de rome parce qu'augustin avait tellement été troublé par rome par cette chute de rome et il en faisait tellement un instrument de prédication aussi dans l'idée qu'il faut se rattacher au royaume des cieux et pas au royaume de la terre que du coup à hypone on avait parfois un petit peu assez d'entendre augustin parler de rome donc c'est vraiment un serment très très impressionnant si généreux qu'il soit Dieu n'a rien à te donner de meilleur que lui mais afin de pouvoir goûter ce don précieux tu as besoin de foi besoin d'espérance besoin de charité n'est-ce pas aussi le nombre trois fois espérance charité ces trois vertus sont également des dons de Dieu augustin développe la foi développe la charité et au chapitre 7 paragraphe 7 il arrive à l'espérance reste l'espérance et l'espérance me semble-t-il peut être comparée à l'œuf demandée dans la parabole l'espérance en effet n'est point encore la réalité comme l'œuf comme l'œuf n'est point encore le poussin bien qu'il soit quelque chose si les mammifères donnent le jour à leurs petits eux-mêmes les ovipares ne produisent que ce qui est comme l'espoir de ces petits ainsi donc l'espérance nous invite à mépriser les choses présentes et à attendre les biens futurs à oublier ce qui est derrière pour nous porter avec l'apôtre ce qui est en avant seulement dit-il oubliant ce qui est en arrière et m'avançant vers ce qui est devant je tends au terme à la palme de la céleste vocation de Dieu dans le Christ Jésus d'où il suit que rien n'est si contraire à l'espérance que de regarder derrière c'est-à-dire que de se confier aux choses qui passent et qui s'en vont au lieu de compter sur ce qui ne passera jamais quoi qu'on ne le possède pas encore et qu'on doive seulement l'obtenir un jour or c'est quand des épreuves multipliées tombent sur le monde comme la pluie de soufre tomba sur Sodome qu'on doit craindre d'imiter la femme de Lot elle regarda derrière et resta aussitôt immobile changée en un monceau de sel pour inspirer et assaisonner en quelque sorte la prudence voici ce que l'apôtre Paul dit encore de l'espérance car c'est en espérance que nous avons été sauvés or l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance comment en effet espérer ce qu'on voit mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore nous l'attendons par la patience comment espérer ce qu'on voit on voit l'oeuf mais l'oeuf n'est pas encore un poussin et l'on ne voit pas ce poussin parce qu'il est couvert de la coque de l'oeuf il faut l'attendre patiemment et l'échauffer pour l'amener à la vie ainsi applique-toi porte-toi en avant oublie ce qui est passé car ce qui se voit passe avec le temps ne considérons point ce qui se voit dit encore l'apôtre mais ce qui ne se voit pas puisque ce qui se voit est temporel tandis que ce qui ne se voit pas est éternel oui c'est vers ce qui ne se voit pas que tu dois porter ton espoir attends prends patience ne regarde point derrière crains crains pour ton oeuf le dard du scorpion non que le scorpion ne brise pas cet oeuf que le monde ne détruise pas ton espérance par ce poison funeste qu'il t'offre en quelque sorte par derrière que ne dit-il pas en effet quel bruit ne fait-il pas derrière toi pour te porter à tourner la tête c'est-à-dire à t'appuyer sur les biens présents et toutefois peut-on appeler présent ce qui toujours ne fait que passer Augustin là donc raccroche en fait cette 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 réflexion sur l'espérance au thème de la chute de Rome mais je vais en arriver au terme à la pointe de cette de cette méditation avec quelques paragraphes qui suivent pour ne pas trop trop lire qu'aucun murmure ne parvienne à vous donc ces murmures du monde qui essayent de vous retourner et de vous faire tourner la tête comme il est arrivé à la femme de l'hôte qu'aucun murmure ne parvienne à vous détacher de l'attente des biens à venir tous ceux qui dans les adversités actuelles outragent notre Christ ne sont-ils pas comme le dard du scorpion ah courons cacher notre oeuf mystérieux sous les ailes maternelles de cette poule évangélique qui crie Jérusalem Jérusalem ceci s'adresse à la Jérusalem perdue de la terre et du mensonge combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et tu n'as pas voulu ah qu'elles ne nous disent point j'ai voulu et tu n'as pas voulu cette poule évangélique est en effet la divine sagesse qui s'est incarnée pour se mettre à la portée de ses petits pour ses poussins pour ses poussins que ne fait point une poule voyez ses plumes hérissées ses ailes pendantes sa voix fatiguée affaiblie amoureuse et languissante oui déposons notre oeuf notre espérance sous les ailes de cette poule sacrée alors l'image est cocasse mais en fait l'image est cocasse mais elle est au service alors derrière il y a une théologie c'est ça d'abord d'un déchirement intérieur terrible parce que quand il parle de la femme de Lot qui se retourne c'est lui se retournant sur Rome qu'il a connu bien sûr et se disant c'est fini je ne la reverrai plus dans cet état que j'ai connu dans cet état absolument cette capitale du monde que j'ai connu et 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 donc se retourne on voit bien le le scorpion voilà ce danger contre lequel il lutte en se disant mais finalement j'ai cette espérance des bienvenirs mais à chaque fois j'ai ce souvenir de Rome qui revient j'ai cette lancinante mémoire douloureuse de Rome et 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 c'est comme ce scorpion qui viendrait tuer mon espérance absolument et ce que tu dis est complètement concrétisé par la par la prédication elle-même parce que on a l'impression avec cette image de l'oeuvre de la poule qu'on est dans une prédication de 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 et pas du tout dans la même prédication Augustin fait parler le plus grand des poètes Virgile il donne la voix à Virgile et il met dans la bouche même de Virgile l'idée que en fait la vraie patrie éternelle n'est pas Rome et donc du coup on sent qu'il y a ce combat intérieur dans Augustin aussi dans oui dans cette Rome qu'il a aimée dont il aime la culture dont il aime le rayonnement et en même temps il sait que tout son désir doit être dans la cité céleste donc il y a vraiment cette réalité là et ce qui est frappant aussi c'est 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 qu'il a il a bien fait ce ça c'est typiquement Augustin d'arriver à à très bien mettre en évidence l'ambivalent c'est à dire ce qui regardait Rome qui est détruite c'est revenir en arrière c'est vouloir retenir ce qui est passé c'est vouloir retenir ce qui est périssable et en fait et l'espérance c'est le mouvement inverse ce qui nous tend vers les réalités qui durent vers les réalités éternelles et ce contraste en fait est extrêmement parlant pour l'espérance et puis d'un côté cette Rome détruite que l'on voit ou que l'on imagine dont on peut avoir une connaissance sensible et la réalité qu'on ne voit pas il y a vraiment cette ambivalence de ce que je vois et ce que je ne vois pas oui parce qu'on revient toujours à cette différence enfin le point de départ de l'image c'est que l'oeuf par rapport au petit du mammifère c'est que l'oeuf est au départ caché et ne montre pas ses promesses on ne sait pas ce qu'il sortira il y a une inconnue il y a ce plus exactement on ne voit pas ce qui sortira il y a une cloison aussi qui le sépare il est séparé par une cloison qu'il faut donc percer il y a une espèce de voile dur et en même temps pour que cette cloison se perce il faut qu'il y ait la couvaison il faut couver cet oeuf donc le réchauffer dans la charité et le réchauffer sous cette poule qu'est la sagesse le Christ lui-même qui s'est incarné alors ça c'est un grand thème augustinien aussi cette image de la poule qui s'abaisse quand elle est assez petite et qui montre des traces de sa faiblesse en ayant les plumes mal mises la voie rauque c'est la passion du Seigneur je vais rester dans la même ligne qui nous a conduit jusqu'à présent en dégageant ce propre de l'espérance théologale et dans son commentaire sur notre passage saint Thomas d'Aquin précise ce propre de l'espérance théologale sur Romains 8 24 quand Paul dit c'est en espérance que nous avons été sauvés voici le commentaire de Thomas l'espérance porte sur ce qu'on ne voit pas de manière présente mais sur ce qui est attendu pour le futur or nous avons été fait sauvés par l'espérance donc nous attendons dans l'avenir l'achèvement du salut donc on ne voit pas de manière présente on attend ce qui est présent c'est la certitude que le salut est acquis mais on ne voit pas encore ce salut accompli donc ce que l'on attend c'est de voir ce salut qui s'accomplisse et donc il y a un lien entre l'espérance et ce qu'on voit et je vais y revenir après à propos de ce texte de Paul mais je continue le commentaire de Thomas l'espérance suppose un mouvement de l'âme qui tend vers une chose qu'elle n'a pas mais lorsqu'elle est déjà en possession de cette chose il n'est plus nécessaire de tendre vers elle donc il n'y a plus d'espérance quand on a ce qu'on attendait bien mais tant qu'on n'a pas ce qu'on attend on espère il faut remarquer que l'espérance tirant en quelque sorte son origine de la foi Paul lui attribue comme objet ce qui appartient à la foi à savoir l'existence des réalités qu'on ne voit pas on retrouve l'œuf d'Augustin ce qui est propre de l'espérance que Dieu donne l'espérance théologale la vertu théologale l'espérance c'est qu'elle porte précisément sur ce qu'on ne voit pas c'est pas qu'on attend quelque chose d'abstrait etc. mais on attend quelque chose qu'on ne voit pas donc tout va se jouer sur ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas parce que le retard à recevoir le bien possède en quelque manière le caractère d'un mâle il s'ensuit que l'attente prolongée des biens absents ce qu'on ne voit pas arriver supportée avec tranquillité d'âme est attribuée par Paul à la patience bien qu'elle relève plus exactement dit Thomas de la vertu de longue animité les apôtres attendaient la gloire avec égalité d'âme à la fois malgré le retard à la recevoir et malgré les tribulations donc deux aspects qui rendent l'attente pénible l'attente de voir pénible c'est d'une part qu'on subit des peines des tribulations et d'autre part le fait que ça dure le fait qu'il y a l'attente se prolonge et donc dans les deux cas on a quelque chose de pénible il y a une dimension un peu pénible dans l'espérance qui est quand est-ce que ça va arriver quand est-ce qu'on va voir venir ce que l'on attend bien je reviens maintenant sur le tout début du texte de Paul qui met en balance d'un côté les souffrances du siècle présent les peines de ce monde les passions au sens de pâtir de ce moment dans lequel on vit et la gloire destinée à se dévoiler à tous et notez que Paul parle bien d'une gloire qui est destinée à se dévoiler non pas à se réaliser mais à se dévoiler voici ce que dit Thomas sur ce texte donc continue Paul j'estime les passions de ce temps indignes d'être comparés à la gloire future destinée à se dévoiler en nous Paul montre ici l'excellence de la gloire future de quatre manières d'abord en disant qu'elle est future c'est à dire qu'elle viendra après le temps et donc il désigne son éternité c'est pas simplement qu'elle est future parce que ça sera dans un temps futur c'est future parce qu'elle est après le temps c'est elle s'oppose au temps comme l'éternité s'oppose au temps donc cette gloire dépasse les souffrances de ce temps comme l'éternel dépasse le temps ensuite il évoque la dignité en parlant d'une gloire troisième trait il parle de sa manifestation lorsqu'il dit que cette gloire sera dévoilée voici un petit commentaire de Thomas là-dessus en effet les saints possèdent déjà une certaine gloire mais elle est cachée dans la conscience en revanche cette gloire sera après le temps donc dans l'éternité révéler aux yeux de tous les bons et les méchants enfin Paul montre la vérité de cette gloire lorsqu'il dit qu'elle sera en nous point très important cette gloire sera en nous de fait continue Thomas si la gloire de ce monde est vaine comme le dit Paul c'est qu'elle est attachée à ce qui est hors de l'homme on la place par exemple cette gloire on la place dans l'étalement des richesses ou dans l'estime des autres hommes que les autres hommes ont de nous donc c'est une gloire qui est toujours extérieure toujours apparente qui se voit mais qui ne correspond pas à ce qui est intérieur et qui ne se voit pas on est toujours dans l'œuf de saint Augustin or cette gloire future portera sur ce qui est dans l'homme cette gloire sera en nous selon la parole de Jésus dans Luc le royaume de Dieu est en vous ainsi donc à les considérer en elles-mêmes les souffrances de ce temps sont très loin d'être en quantité comparable à cette gloire future si on les prend sur le visible il y a une distance infinie ce monde là entre ce monde là et le monde futur mais si on considère ces souffrances en tant qu'on les supporte volontairement pour Dieu et qu'on les supporte grâce à la charité que l'esprit déploie en nous c'est-à-dire en nous dans l'invisible de notre conscience donc si on considère ces tribulations ou ces souffrances en nous à l'intérieur de nous et qu'on les supporte grâce à la charité que l'esprit déploie en nous alors l'homme mérite la vie éternelle par des souffrances qui sont dignes de cette vie éternelle et donc en nous alors je finis le texte car l'esprit saint est une fontaine dont l'eau jaillit en vie éternelle comme le dit Jean 4, 14 donc Thomas insiste ici sur le fait que avoir l'espérance c'est avoir en nous déjà une vie qui ne se voit pas qui n'est pas de l'ordre des choses visibles même si elle va manifester ses fruits on le voit dans les vies des saints on va voir les effets de la charité mais pour l'instant elle est dans l'ordre de l'invisible à l'intérieur comme une gloire cachée et ce qui va s'accomplir dans le futur c'est que cette gloire intérieure cachée qui se réalise au travers des souffrances de ce monde en supportant les souffrances de ce monde en les vivant avec le Christ en les vivant dans la charité c'est que cette gloire sera manifestée et à ce moment-là l'espérance touchera à son but ce que nous espérons et c'est là où on retrouve ce que dit saint Paul ce que nous espérons c'est de voir la gloire des fils de Dieu voir une gloire et Dieu en réalité réalise déjà de quelque manière cette gloire dans la vie de l'homme ici-bas dans la charité tout cela est contenu à cause des peines des souffrances des tribulations que l'on vit mais dans dans l'éternité cette gloire sera manifeste et dit Paul cette gloire sera sans commune mesure avec ce que nous vivons non pas au sens où ça n'aura aucun rapport parce qu'en réalité c'est bien cette gloire qui sera simplement dévoilée mais elle sera tellement plénière plus rien ne lui résistera plus rien ne la contiendra et donc en fait elle aura une réalisation absolument parfaite je finis avec un un autre passage au verset 19 lorsque Paul dit l'attente de la créature c'est l'attente de la révélation des fils de Dieu donc l'espérance ce qu'on attend ce qui est assez peut être comme Thomas le remarquait auparavant peut être pénible dans l'espérance c'est-à-dire on attend que ça arrive ça tarde il y a une attente et quand le Seigneur nous dit veillez veillez vous ne savez pas le jour et l'heure veillez et priez voilà l'attente dans laquelle le Christ nous plonge et cette attente c'est une attente de révélation tout ça parce que c'est ce qu'on ne voit pas ce qui est sous le voile de la foi ces réalités invisibles qui doivent devenir manifeste cette gloire intérieure en nous qui doit devenir manifeste voici le commentaire de Thomas il cite premier épître de Jean chapitre 3 verset 2 dès maintenant nous sommes fils de Dieu mais n'apparaît pas encore ce que nous serons la dignité de la filiation divine est encore cachée dans les saints à cause des passions de ce qu'ils pâtissent de ce qu'ils subissent à l'extérieur mais par la suite cette dignité sera révélée quand ils recevront la vie immortelle et glorieuse et Paul dit que l'attente attend dans le texte habituel qu'on a c'est la création dans l'attente espère mais pour dans le latin de Thomas de la Vulgate c'est deux fois le même verbe l'expectatio et expectare l'attente qui attend Paul dit que l'attente attend et cette répétition indique l'intensité de l'attente l'exigence de l'attente vient du défaut dont la créature est le sujet en effet ce à quoi rien ne fait défaut n'est pas dans la nécessité d'attendre quelque chose et Paul montre ce défaut de la créature lorsqu'il dit que la création a été soumise à la vanité et donc l'homme va pour continuer la lecture de Paul l'homme va gémir il va être dans les douleurs de l'enfantement cette espérance cette attente cette dimension douloureuse de l'espérance l'homme gémit parce que à la fois il y a ces mots du monde qu'il subit qu'il supporte et qui font que cette vie de la charité en lui reste cachée elle reste invisible elle reste voilà mais et aussi parce que il y a une attente de ces biens du ciel qui tardent à venir et donc l'homme est dans le travail de l'enfantement parce qu'il supporte avec une certaine affliction le retard de la gloire attendue et Thomas cite le proverbe 13 l'espérance de ceux qui tardent afflige l'âme donc tout cela pour dire je pense que ici Thomas nous aide à bien faire attention au lien entre espérance attente et révélation manifestation ce qui était le fond de l'affaire exactement chez Augustin et souffrance aussi quand même pardon souffrance aussi et souffrance parce que ici la souffrance dont il parle c'est vraiment elle est motivée par cette situation d'attente quand même tout à fait c'est ça qui est impressionnant tout à fait c'est que du coup c'est une souffrance qui n'est pas stérile au contraire elle est vraiment complètement tendue dans la mesure où elle est portée par la charité alors voilà parce que dans la mesure elle est portée par la charité elle mérite la vie éternelle mais c'est pour ça qu'on voit pourquoi il le compare avec les souffrances de l'enfantement puisque de fait on est presque dans l'œuf encore c'est à dire justement c'est bien une genèse que l'on attend qui passe par des phases et donc une souffrance qui n'est pas vécue par la charité avec cette charité qui n'est pas supportée par la charité est une souffrance qui ne sert à rien et qui est sans commune mesure avec la gloire ça n'a pas de rapport la souffrance est un mal la gloire est un bien donc il n'y a pas de rapport mais en revanche la charité qui donne de supporter la souffrance en vue de la gloire éternelle alors elle elle fait de cet acte où on porte l'épreuve elle, elle en fait un acte un acte où on supporte on subit on souffre on est dans l'épreuve mais un acte qui lui est digne de la vie éternelle mais là on voit quand même les souffrances d'une Catherine de Sienne d'un Padré Pio de gens comme ça on voit bien que justement pourquoi est-ce qu'on est Agnès de Langeac aussi c'est très frappant on voit bien que ce sont des gens qui toute leur vie ils ont des douleurs des profondes et en fait c'est pas du tout parce qu'ils étaient d'un tempérament valétudinaire c'est parce qu'ils étaient tellement tendus vers cette révélation des vices de Dieu que ça provoque ces souffrances de l'enfantement ça c'est je crois que là il y a quelque chose vraiment de du coup c'est presque des souffrances acquises c'est pas qu'ils aient recherché mais c'est qu'elles sont elles viennent par surcroît en quelque sorte et c'est là où les saints nous disent l'état réel de notre monde d'une certaine manière elles font partie de leur gloire et je pense que le meilleur exemple de cela ce sont les plaies du Christ dans son corps ressuscité il continue de porter les plaies de son corps parce que c'est un surcroît de beauté dit saint Thomas à partir de saint Augustin c'est à dire que c'est vraiment la manifestation même de sa charité qu'il a vécue sur la croix et il garde ces traces là c'est plus que les cicatrices du héros qui montrent combien il a lutté c'est encore d'un autre ordre c'est vraiment l'ordre de la charité adiutorium nostrum in nomine domini cui fecit celum et teram m'a lutté m'a lutté Sous-titrage FR ?